Nambandu a 60 ans et vit dans une zone rurale située à 55 kilomètres de Kampala, capitale de l'Ouganda. Pendant des années, elle était une femme heureuse qui parvenait à subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants. Elle cultivait du café et des bananes et pouvait ainsi, grâce aux revenus dégagés, nourrir toute sa famille. Il y a 9 ans, le mari de Nambandu est décédé lors de la guerre civile ougandaise. Durant les 6 années suivantes, tous les enfants de Nambandu décédèrent du sida, les uns après les autres. Elle se retrouva donc avec les 18 petits-enfants à sa charge. Nambandu manquait d'argent pour nourrir ses 18 enfants, sans soins médicaux ni aucun soutien pour acheter tout produit de première nécessité. Il lui était impossible de mettre ses petits-enfants à l'école. Les voisins de Nambandu commençaient à l'apercevoir comme un fardeau et elle perdit tout espoir. Nambandu pensait alors souvent au suicide comme étant l'unique solution à ses problèmes. En 2002, Nambandu devint bénéficiaire d'un village modèle FXB. Dès le début, FXB assura les soins médicaux à toute la famille, ainsi que les frais et le matériel scolaire, afin que tous les enfants puissent retrouver le chemin de l'école. Les activités génératrices de revenus débutées à travers le programme eurent tout de suite un grand impact sur la famille. En effet, FXB fournit un taureau à Nambandu qui put par la suite acheter une vache, un cochon, deux chèvres, un mouton et onze poules. L'achat et la vente du bétail permirent à Nambandu d'acheter des produits agricoles qui servirent à nourrir toute la famille. Nambandu a atteint l'autonomie économique et sociale. Elle est heureuse, fière de pouvoir élever les enfants de ses enfants. Son histoire est celle du succès. Sous-titrage Société Radio-Canada